Salut à tous j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo vous allez aborder le cas Rizero qui est resté aux oubliettes pendant un petit moment mais qui s'efforce actuellement à rester à la surface. Dans cette vidéo je compte présenter l'oeuvre, ses caractéristiques, ses personnages, son univers et analyser tout ça pour finir par parler de l'éventuelle saison 2 de l'anime. C'est dans ce genre de moment que je suis honoré de faire une vidéo sur un tel animé et c'est dans cet état d'esprit que je lance l'intro. Je m'excuse au passage pour ma voix car la maladie ne m'épargne pas et je m'excuse une seconde fois pour tous les noms que je risque d'écorcher. C'est bon on peut lancer l'intro. Rizero est un seinen qui réunit actions, aventures, drames, romances et fantaisies. L'oeuvre a fait ses débuts en roman par l'auteur Tappé Nagatsuki. Ensuite en light novel édité par Media Factory et sorti à partir du 25 janvier 2014 et c'est toujours en cours pour comptabiliser 18 tomes dont 8 sortis en France. Suite à tout ça, le manga apparaît, scénarisé par Tappé et dessiné par Makoto Fuketsu, il réunit les 3 arcs avec le 3ème qui est toujours en cours. Et pour finir, l'anime japonais réalisé par Masaharu Watanabe et fait par les studios d'animation White Fox. Sa première diffusion a commencé le 4 avril 2016 jusqu'au 19 septembre 2016 avec un total de 25 épisodes plus 2 O.A.V dont le 2ème sorti récemment. Rizero nous fait suivre le quotidien, si je puis dire, de Natsuki Subaru, un lycéen sans histoire, sans histoire oui, mais pas sans intérêt. Car un jour, en sortant d'une supérette, le lycéen est transporté dans un autre monde subitement, littéralement en un clin d'œil. Et il n'y a bien sûr aucune explication à cela. Donc il arrive dans ce nouveau monde où les gens sont dégueulassement faits en 3D, il essaye donc de prendre ses repères et bien sûr il n'a aucun pouvoir. Jusqu'à ce qu'il soit attaqué par des bandits, donc il se fait attaquer et perd comme une merde, alors qu'il est en train de mourir, il est sauvé par une demi-elfe aux cheveux d'argent, de couleur argentée hein, ses cheveux sont pas à faire base du billet. Ils apprennent à se connaître et lui confesse qu'elle se nomme Satella. Elle est accompagnée d'un grand esprit, Paku, qui ressemble plus concrètement à une peluche, mais passons, pour lui rendre l'appareil, Subaru décide de l'aider dans ce qu'elle entreprend. Au passage, Paku, je l'ai dessiné, mon insta toujours en description pour ceux qui veulent, bien sûr. Il décide de l'aider, car quelqu'un lui a volé son médaillon. Plus tard, ils descendront dans les bas quartiers, et c'est là qu'une femme mystérieuse les attaque et les tue. Avant de totalement mourir, Subaru sert fort la main de Satella et lui promet qu'il fera tout pour la sauver. Cependant, au lieu de mourir définitivement, il se réveille au même endroit où il était apparu, c'est-à-dire devant le marchand de pommes. C'est au bout quand même d'un petit moment que Subaru réalise que à sa mort, il remonte le temps jusqu'au checkpoint et va ensuite s'en suivre des tonnes de morts et des tonnes d'essais, je ne mentirai pas en disant que tout cela m'a fait penser à Dark Soul. Il ne faut pas oublier que Subaru était de base à No Life, mais dans ce monde, son seul pouvoir est celui de remonter le temps. Bien sûr, cela veut dire qu'il sait des choses que les autres ne savent pas. Et donc, quand on lui demande de s'expliquer, il ne peut pas, car dès qu'il essaye de le dire, le temps s'arrête et il ressent une forte douleur au niveau du cœur. Malgré lui, il s'entraîne de temps en temps et semble connaître les bases du combat au corps à corps, ce qui le fait passer de mouche à moustique. Je vous passe un peu tout, histoire de pas trop spoil. Plus tard, il fera la connaissance au manoir d'une figure emblématique, de même que si vous ne connaissez pas Rosero, vous avez forcément dû l'avoir. Je parle de Ram, attends merde, c'est qui elle ? Je parle de Rem, qui est la sœur de Ram. Elles sont toutes les deux des eaux graisses, avec l'une des cheveux bleus et l'autre des cheveux rouges. J'ai d'ailleurs décidé une des deux, je vous laisse deviner laquelle. Rem possède toujours sa corne, alors que Ram, on lui a enlevé quand elle était petite. Rem travaille bien mieux que Ram, mais un complexe d'infériorité par rapport à elle. Plus tard, elle tombera amoureuse de Subaru, ce qui nous fera assister au plus grand râteau de notre siècle. Il y a ensuite, Béatolissu, une mystérieuse mage, qui a formé un contrat avec son maître, afin de protéger les livres anciens. C'est pour ça qu'elle est tout le temps dans la bibliothèque, elle est plus sensible qu'elle en a l'air, et malgré son apparence, elle a plus de 400 ans. Il y a tellement d'autres personnages que j'aimerais vous présenter, comme Vili Remu Van Ashterea, qui est bien plus comme un genre d'homme, Yurissu, Félix Argile, Rai Haruto Van Ashterea, qui semblent bien cacher son jeu, et Kurushu Kallusuten, qui sont tous des personnages importants à l'histoire, et qui se démarquent de par leur force ou leur caractère. Mais tous les présenter, serait tout simplement trop long et trop chiant pour vous, donc on passe directement à la suite. Rizero commence de façon légèrement stéréotypée, un adolescent désemparé, mystérieusement entraîné dans un autre monde, sans explication, c'est assez déplaisant d'ailleurs, de ne presque rien savoir sur le personnage principal. Malgré tout, ce n'est que le début, qu'on peut bien sûr pardonner, car il tourne pas autour du pot 20 minutes. Au bout à peine de 2 minutes du premier épisode, on est déjà immergé dans ce nouveau monde, plein de couleurs vives et de 3D. Oui, je vais faire longtemps chiant avec ça, parce que c'est vraiment dégueulasse. Au début, ce balu n'a que très peu de caractère, c'est après s'être fait aider, qu'il meurt, et qu'après ça, il revit et remeure ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, le pouvoir de retourner par la mort. Après sa mort, il retourne à un checkpoint, où il peut sans risque, essayer de nouvelles choses. Toutes les personnes qu'il a rencontrées au cours de sa dernière vie, l'oublient, et il est le seul à se souvenir de tout. L'oeuvre arrive à examiner en profondeur, les conséquences de ses effets sur son état, que ce soit psychologique ou physique, et les spectateurs, par-dessus tout, ressent tout ce que ressent Subaru. Son choc, son émerveillement, sa confusion, ses soudaines prises de conscience, et aussi son bonheur, lorsque tout finit par bien se passer. Je vais revenir vite fait sur les critiques qui lui sont faites d'abord, car beaucoup décrivent Natsuki comme étant le plus nul des héros, et je ne suis pas d'accord. Le personnage est juste présenté, comme reflétant le jugement humain, car on voit très bien qu'il est imparfait, sa cupidité prend des fois le dessus, ce qui rend sa personnalité d'autant plus réelle et profonde. Face à la mort de ses amis, il fait tout pour l'éviter, quitte à devenir fou à force de voir ses amis mourir de plusieurs façons horribles, et d'être impuissant, être dans la haine et dans la peur à chaque résurrection, craignant de devoir recommencer à renouer tous les liens. C'est pour moi le parfait anti-héros, il est loin d'avoir toutes les qualités d'un héros, mais dans beaucoup de moments, il suscite la sympathie de par sa situation. Essayez d'imaginer ce que vous auriez fait à sa place, pire des fois, on pense même à sa place, à choisir la solution de facilité. Du genre, les villageois sont morts, mais tant pis, pas la peine de remonter le temps et de se faire chier. Et puis, je vous signale que remonter le temps, après être mort, n'est pas de tout repos, car avant de remonter le temps, il doit mourir, et la douleur n'est pas un accessoire. Il y a aussi un rapport à la mort, très réaliste, car le personnage, même s'il sait qu'il va revenir, n'en est pas complètement sûr, en plus de la douleur bien sûr, c'est pour ça que le plus souvent, il supplie de ne pas mourir, soit par peur de la mort, ou la peur de tout perdre, ce qu'il a été accompli jusqu'à maintenant. C'est pour dire que même si le héros est entre guillemets immortel, il a un rapport à la mort très humain, car face à celle-ci, il a une réaction tout à fait normale. Malgré tout, Subaru a beaucoup de mérite, car il réussit le plus souvent du temps, à surmonter les épreuves, et à faire à ce que tout se passe pour le mieux, dans le meilleur des mondes, et de plus, sans aucun pouvoir. Mais tout ça, ne veut pas dire que Subaru, est le seul personnage développé de la série. Les autres personnages rencontrés plus tard, ont leur propre arc, qui se lie à leur plan, le déroulement de tous les épisodes, presque, sont intéressants, et il y a toujours quelque chose qui précède la fin, et qui permet de maintenir l'atmosphère de la série. Du genre, une phrase véridique, ou un soupir, qu'il soit de soulagement, ou d'inquiétude, ou même une scène finale, couplée avec la musique de l'indig, qui vous laisse souvent une boule dans le ventre. Niveau audio, l'anime a deux openings, et deux endings. Le premier a des effets flashy, et des éléments cachés, qui deviennent plus évidents, à mesure que la série se poursuit. Le deuxième fait par nul autre que Mitteroid, qui visuellement révalise avec le premier, et a un caractère assez chaotique, qui définit parfaitement son arc. Le début de l'ending fonctionne d'ailleurs très bien, pour conclure un épisode. Question animation, il n'y a rien de spécial à relever, à part quelques fois où le personnage se barre en couille, mais heureusement ce n'est que très rarement, et jamais dans des moments importants. Pour finir dans l'analyse, je dirais que Rizero est un animé, qui arrivera à vous tenir en haleine tout le long, qui vous fera sourire, vous fera parfois pleurer de désespoir, si vous n'avez pas encore regardé, faites-le. C'est un ordre en fait, si vous aimez les séries, qui aiment jouer avec votre cœur et votre esprit, comme un violon, c'est la série parfaite pour vous. Bon, assez plaisanté, abandon la saison 2, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, déjà si vous y tenez réellement, vous pouvez reprendre l'allot animé s'est arrêté, avec le tome 10 du light novel, et c'est là où on touche un problème, c'est que les traductions sont longues, au Japon, ils en sont au 18ème tome, en France, on en est au 6ème, et chez nos amis les ricains, ils en sont au 9ème, qui devrait sortir en mars, mais là, où ça devient une bonne nouvelle, c'est que du coup, à l'heure actuelle comparé à avant, il y a plus de chance, car le light novel a dépassé l'anime, et donc il y a quelque chose à adapter, de plus, je vous avais parlé d'un OAV, et le deuxième qui dure une heure, et dont la fin laisse peut-être, entendre une seconde saison, et c'est sorti très récemment, déjà, premier point, l'oeuvre n'est pas morte, deuxième point, les blu-ray et les light novel, font de très bonnes ventes, et le dernier point, mais essentiel, Crunchyroll, qui diffuse l'anime sur leur plateforme, font beaucoup de vidéos sur ReZero, et ils en parlent beaucoup, comme pour maintenir l'oeuvre à température ambiante, façon de parler, ce n'est que de la théorie, de plus, cette année, est l'année des suites, avec la suite de Kakaguri, One Punch Man, Mob Psycho, donc pourquoi pas ReZero, les studios en charge de l'anime sont très lents, pour cause que White Fox, est quand même un petit studio, mais cela ne doit pas nous faire perdre espoir, à mon avis, une annonce ou autre chose subtile, risque de bientôt arriver, surtout que le projet Isekai Quartet, est lancé, les ventes sont bonnes, que ce soit le light novel, mais aussi les goodies, et c'est aussi un animé assez connu, et demandé, de plus la période me semble adéquate, nous ne pouvons maintenant, que espérer que la suite se fasse, et qu'elle soit bonne, et pour l'instant, toutes les chances sont pour une suite, en espérant vous avoir redonné espoir, je ne mettrai pas d'hypothèse, mais à mon avis, je pencherai plus pour une suite en 2020, car s'il voulait vraiment le faire cette année, il l'aurait déjà annoncé au début 2019, mais comme d'habitude, si toute information venait d'apparaître, vous en seriez directement informé, de par un commentaire épinglé, en dessous de cette vidéo, Oh papa, pourrais-je oublier de dire, que j'ai dessiné aussi Subaru ? Ah bah, j'ai la mémoire courte, autant pour moi, désolé, mon instant en description, c'était tout, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas, à vous abonner, liker, partager, ça me fera vraiment super plaisir, quant à moi, je vous dis, à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, tchao boy ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501